Toutes les années, il y a une grande fête nationale en Irlande. Tout le monde la connaît, mais qu'est-ce qu'on célèbre le jour de la Saint-Patrick? Saint-Patrick est la Saint-Patron de l'Irlande. C'est grâce à lui que le trèfle est identifié comme l'emblème national de l'Irlande. Le 17 mars est le Jeu de Saint-Patrick, ou en Irlandais Blas et le Frédéric, qui est célèbre depuis les années 1600, quand l'Église catholique l'a rendue un Jeu 100. En 1903, le Jeu de Saint-Patrick est devenu un Jeu férié à plusieurs. Le premier défilé en Irlande a eu lieu en 1931 à Dublin. En 1996, il est devenu un festival trois jours. Et maintenant, ça dure cinq jours. Le défilé à Dublin est visité par environ 800 000 personnes. Ça comprend aussi des Français. On a demandé à deux filles français, qui habitent à Dublin, comment était cette expérience pour elles. Quelles étaient tes attentes pour le Jeu de Saint-Patrick ? Alors, le Jeu de Saint-Patrick, on attendait une fête, une très grande fête nationale, avec beaucoup, beaucoup de monde. Parce qu'en France, et même pour tous les étrangers, je pense qu'on n'a pas ce genre de fête. On attendait à boire dans les pubs, que les pubs soient pleins à craquer. Et tous les pubs étaient pleins à craquer, donc c'était super. J'avais hâte de voir si c'était vrai, tout ce qu'on m'avait dit sur le fait que c'était vraiment une très 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 grosse fête en Irlande. Je m'attendais à ce que tout soit vert partout. Des lumières vertes, des magasins pleins de choses à acheter pour se déguiser. Des gens partout dans les rues et partout dans les pubs. Avec des amis, on a fait les magasins quelques jours avant. On avait le choix parce que tous les magasins étaient pleins de maquillage, de t-shirts, de chaussettes vertes. Alors on a acheté plein de choses, des tatouages, des choses pour être tout en vert le jour de la Saint-Patrick. Dans toutes les boutiques, on pouvait acheter tout ce qu'on voulait pour la Saint-Patrick. Des déguisements, des chapeaux, de la peinture, des drapeaux. Il y en avait partout, même dans les boutiques, simplement de vêtements. Donc on a fait du shopping et on a acheté un déguisement différent pour chacun. de la peinture pour se maquiller. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Comment t'es-tu déguisé ? Enfin moi personnellement, j'ai commencé le jour de la Saint-Patrick un petit peu avant. Les jours du week-end, on était un petit peu habillés en vert avec des amis pour pré-célébrer le jour J. Et ensuite, vraiment le jour J, on a essayé d'aller voir la parade, on était toutes en vert. On s'est tout mis en vert et puis on est sortis comme ça dans la rue. De la musique partout, des concerts, ça c'était très très bien aussi. On pouvait rentrer dans les pubs, écouter de la musique, ressortir. Moi j'avais le drapeau de l'Irlande sur le visage, donc on m'a maquillée. Il y avait à 11h en centre-ville, sauf qu'il y avait beaucoup beaucoup de monde. Donc on n'a pas pu prendre le bus, on a dû y aller à pied. On a mis peut-être une heure à rejoindre d'autres amis. Et après, on a trouvé un endroit où on regardait la parade. Oui, c'était ce qu'on attendait plus ou moins. On s'attendait à ça, en général. C'est vraiment une expérience unique. Je ne pense pas qu'on puisse le faire plusieurs fois. Je pense que je l'ai fait une fois et ça sera bon. J'en garde un très très bon souvenir. Je me suis vraiment amusée. J'ai vu vraiment la ville en vert, que des gens qui voulaient faire la fête, qui voulaient fêter ce jour. C'était très différent des autres fêtes. Par exemple, en France, on n'a pas de fête comme ça. Et là, on sentait vraiment que les Irlandais sont très dans la tradition. Ils ont vraiment fêté ça à fond. Et j'étais vraiment contente de le vivre à Dublin pour la première fois de ma vie. C'était vraiment, vraiment bien. pour la première fois du soir. Merci.